Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le 38ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemies Within. Alors bon bah on reprend l'attaque de la base d'Exalt. Enfin on va essayer d'éliminer cette base. C'était bizarre il y avait des trucs bizarres qui se passaient à l'écran. On va essayer d'attaquer cette base, normalement ça devrait bien se passer je pense. Bon on sait qu'on s'attend à de la résistance de fou quand même. La dernière fois on avait pris très très cher avec les sectopodes, j'espère qu'il n'y a pas l'équivalent ici. Je ne veux plus de sectopodes. Ou en tout cas plus quand je ne suis pas préparé. Parce que là c'était un peu n'importe quoi les sectopodes. Alors. Ça c'est de l'élimination. Oula. Ok donc là il va falloir bien réfléchir. Toi. Un. Sachant qu'on peut passer en fusillade. A la limite on fait ça. Oh merde. Bon bah on va t'éliminer toi. Zut. Ça c'est une grosse 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 très grosse connerie. T'envoie qu'un. C'est genre la méga connerie du sexe ça. Ça dérange sensible au feu de... Ouais c'est ça. Eh eh. Non t'es sérieux. Donc là je vois deux cibles. Bon c'est assez n'importe quoi là. Je me suis très mal placé. Oh là là. Mais ils sont combien ? Ils sont combien ? On va prendre cachette. Pourquoi j'ai fait cachette rapide ? C'était fusillade que je voulais faire. Attends tu peux pas te déplacer d'abord. 82, 79. Sachant que 79 ça pourrait être cool. Au moins on a tout éliminé de ce côté. Là par contre on va prendre super cher. Ok un de moins un. Par contre là on va prendre super cher. Ça va chance. Là je suis en train de croiser les doigts. Pour l'instant ça fonctionne bien. Ils sont vraiment très nuls en fait. Ah ouais. Ils sont vraiment magnifiquement nuls. C'est très pratique du coup. 87. Je peux bouger là ? Eh oh. Là j'ai pas mon marqueur de non sprint quoi. 77, c'est tout pourri. Enfin bref. Alors. Un petit gâchette rapide. C'est sérieux ? Ah. Quand même. On a pas une si grosse défense quand même. Il va falloir que je passe sur les plasmiques maintenant. Parce que ça sent. J'arrive au bout. Du matos non plasmique. Ah. Je tire sur le log globe quand même. On va peut-être garder ça pour des occasions un peu mieux. 53. Allez. Ah mais arrêtez de viser le log globe. C'est pas lui qu'il faut taper. Peut-être faire une petite fusillade. 69. Nickel. Ok. Tu vois plus. C'est pas très grave. Raté. Bon. C'est pas très grave non plus. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Ils ont pas arrêté de rater leur tir. Continue de rater tes tirs. Oh. J'ai dit quoi. C'est pas très grave. Ça reste 7 points de dégâts. Ok. Éliminé. 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 Donc. On va avancer. En rechargeant un coup. Parce que là. Ça a été le gros foutoir. Ça a été vraiment le gros foutoir. On repart à l'attaque. Alors tout avance. On va disposer de technologies variées comparables aux nôtres. Un petit coup de soin. Merde. Merde. Pfff. Je répète. Des forces ennemies se sont introduites. Protocole de sécurité alpha. C'est parti. J'ai fait un sprint tout pourri avec mon sniper. Ce qui m'embête vachement en fait. J'y vais tout de suite. Ennemis en vue. Ouais. Ok. Donc là. Ils ont beaucoup moins de. D'endroits pour se cacher. Oh. Vache. Parce que du coup. Là elle est vue par énormément de monde. Poussée d'adrénaline. Il y a un 77%. Huit. On va faire une jolie petite grenade fumigène pour éviter de se prendre trop de coups. Donc eux ils se régènent. Ce qui m'embête. Ils essayent de prendre un verre. Ok. C'est plutôt pas mal. Ok. Toucher. C'est pas très grave. Alors là. Bon. Sniper va essayer de nous sauver. Tous. Bah non. Il voit personne. Où est mon. Voilà. Un joli petit tir de roquette. Allez. Deux d'un coup. 41. 41. C'est pas énorme 41 quand même. Reflex éclair. Au moins on fait tomber son petit réflexe. 73. On va faire tomber le 73. Comme ça on va pouvoir tirer sur celui-là. raté. Je bouge. 69. 69. 49. Est-ce qu'on a un endroit pour se cacher au beau milieu ? 74. 74. 74. 74. Cachette rapide. T'essaie de me toucher deux fois. Ah. Alors. Oula. Yes. Allez. Boom. oula alors on sait qu'il y a une vigilance on va faire tomber grâce à mon commando il est passé dans le mur il est passé dans le mur dans la tête 15 de critique donc on sait qu'il en reste un là-haut on sait qu'il en reste un qui tire à coup de roquette alors normalement il ne doit plus rester beaucoup vu comment j'ai tout déchiré par contre du coup on ne voit rien voilà hop raté c'est pas très grave normalement ok 5 c'est pas mal non ah il était mort disqualifié yes nos membres affiliés à la WFXS nous ont signalé qu'un incendie mineur d'origine électrique s'est déclenché dans les étages supérieurs d'un grand immeuble de bureau en ville nos sources indiquent que les secours sont arrivés en quelques minutes et pour le moment aucun blessé n'a été déclaré après les récents événements survenus aux quatre coins du monde il est plutôt rassurant de savoir que nos services d'intervention d'urgence sont toujours prêts à se mettre en danger pour affronter ce genre de situation il faut le reconnaître c'est tout c'est tout je m'attendais à une super bataille épique et tout mais en fait non il n'y avait pas grand chose les missions classiques d'Exalt sont peut-être plus casse-pieds que cette mission oula attendez j'ai baissé la sensibilité de ma souris peut-être la remonter voilà des oeuvres d'art commandant puisque le QG d'Exalt a été détruit et que le reste de leur force se cache nous ne devrions plus avoir besoin de la section opération secrète je crois qu'il est temps de nous concentrer à nouveau sur les aliens d'accord et là faut faire quoi après le vulcain intercepter l'omni-supervizer allez c'est parti on va envoyer notre super on dirait qu'il bouillonne je vais le même chez moi moi je vais aller à l'école de Insa avec cet engin allez par contre il faut arriver à toucher allez on va envoyer le mercure on y va déployez-vous Strike One déploying plus notre cible se trouve près de la frontière allemande la cible est dans une zone isolée mais il faut qu'on sécurise le site avant que les extraterrestres puissent venir chercher les survivants ouais bon en fait c'est une mission classique de crash d'ovnis s'ils protégeaient ce vaisseau avec leur technologie la plus avancée c'est sûrement qu'ils transportent du matériel essentiel à leur invasion je crois qu'on peut s'attendre à une résistance farouche ils ne vont sûrement pas se laisser faire ok ça pue le sectopole mais genre à 50 km à la ronde on va rester paquet et s'il y a un sectopode on bourrine le sectopode d'abord alors attendez deux secondes excusez moi vous avez sans doute entendu ma mère qui gueulait je m'en suis occupé alors on avance c'est une zone toute plate donc il y a moyen que ce soit juste au niveau de l'ovni que ça risque d'être casse-pied en tout cas vu qu'il n'y a vraiment pas d'endroit pour se cacher on va rester en pack et s'il y a quelque chose qui bouge on bourrine mais genre on bourrine bien ah oui ça c'est magnifique comme disposition en mode tortue tiens c'est là on voit rien pourtant c'est crashé là-bas on va récupérer la mêlée du coup on est bien on va s'avancer on est toujours en couverture mais il n'y a rien juste que dalle c'est très bizarre c'est très très bizarre je vais ravancer ma chaise me mettre bien on va juste récupérer la mêlée voilà ok on est bien c'était quoi ce bruit ok deux goliaths d'élite ça fait 20 minutes raté dommage ce genre ça ça peut faire vraiment masse dégâts là par contre ça va chier t'es sérieux même mon sniper il a raté bon c'est pas grave on va arrêter cet épisode on va finir l'attaque dans le prochain vous inquiétez pas en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter la vidéo etc etc et puis à la prochaine salut à tous Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501